Le Paris Saint-Germain a remporté son premier match de Ligue des Champions après deux périodes très contrastées. La première étincelante, ponctuée par deux buts magnifiques face à une équipe de la Juve qui, pour le coup, ne valait pas mieux que les adversaires de Ligue 1 de Paris. Et puis une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée où la Juve a changé de tactique mais où aussi le PSG a montré que c'était quand même une équipe encore traumatisée par l'échec de Madrid et qu'il n'en faut pas beaucoup dans cette compétition pour la faire paniquer. Alors évidemment le confort, la sécurité en Ligue 1, Paris l'a largement. En Ligue des Champions, il va falloir quelques matchs pour que cela se remette en place. La première mi-temps, elle en tout cas, a été sublime, ponctuée par deux buts magnifiques de Mbappé. Deux volets, la première sur une louche magique de Neymar, la deuxième sur un vaste 1-2 avec Achraf Hakimi. Voilà, Mbappé, on lui fait une polémique. La réponse, elle arrive très très vite sur le terrain, toujours. J'ai envie de dire, continuer à lui parler de Marabout et de TGV, ça lui réussit plutôt bien. Et puis à la mi-temps, Allegri a changé tactiquement. Il a demandé à son équipe de beaucoup plus passer par les côtés. Et là, la Juve s'est montrée, et puis avec aussi beaucoup plus d'agressivité, la Juve s'est montrée plus présente et a montré le visage d'une équipe de haut niveau. Même si le PSG continuait à se procurer des actions, il a fallu un peu ce corner patatras pour que la Juve revienne dans le match, avec cette sortie ignoble de Donnarumma qui a permis à McKennie de réduire le score. Alors Donnarumma, je vais vous dire, perso, mon avis, je suis très content que Navas ne soit pas allé à Naples, parce que je suis persuadé que si ça continue comme ça, il y aura un changement de gardien. À moins que Donnarumma retrouve une certaine forme de sérénité. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Même si par la suite, il a fait quelques bons arrêts, même en première mi-temps sur une tête de Milik qui était hors jeu. Mais voilà, il y a toujours un moment où il fait une boulette. Et cette boulette-là, elle a clairement mis le PSG sur le reculoir. Et c'est problématique. Disons que dans les rangs du PSG, j'ai beaucoup apprécié la prestation de Vitinha, qui est intelligente. Je n'ai pas compris que ce soit lui qui sorte et pas Verratti. D'autant plus que Verratti était sous le coup d'un carton jaune. Messi était un peu en dedans. Mais j'aimerais quand même m'attarder sur la performance de Neymar. Et j'espère que les gens qui connaissent un peu le foot se sont aperçus de son pressing incessant tout au long de la partie, de ses sprints. On est tellement resté sur Neymar qui ne court pas, alors que ce n'est déjà pas vrai l'année dernière. Pour le souligner, j'ai trouvé Neymar absolument étincelant dans ce match. Et puis il y a Mbappé, évidemment. Deux buts sublimes. Mais aussi cette action qui pose un peu problème où il va tirer sans angle alors que Neymar est seul dans l'axe face au but vide. Alors est-ce qu'il l'a vu ? Est-ce qu'il n'a pas voulu donner ? Est-ce qu'il a voulu mettre le triplé ? On ne sait pas, toujours est-il, que la Juve a réduit le score derrière. Mais que voilà, ça c'est le genre d'erreur à ne pas reproduire dans les matchs suivants. Malgré tout, je dirais que sur l'ensemble de la partie, d'abord la victoire de Paris est très méritée. Et on a quand même vu une prestation de qualité avec des échanges, des occasions. Le gardien de la Juve, qui était pourtant le gardien remplaçant, a fait quelques très beaux arrêts, notamment sur une volée de Neymar. Voilà, c'est trois points. C'est le début d'une compétition, une compétition qui va être très ramassée, puisque les six matchs vont avoir lieu sur cette semaine, puisqu'il y aura une coupleur internationale qui ne permettra évidemment pas au PSG de prendre du repos, puisque tous les joueurs du PSG sont concernés par les équipes nationales. Mais voilà, c'était une belle réponse de Mbappé après la polémique grotesque et sordide d'hier, où tous nos politiques affligeants de médiocrité se sont tous engouffrés dans une brèche qui n'existe même pas et une polémique qui n'existe même pas. Mais voilà, c'est la France d'aujourd'hui et c'est bien triste.